Je suis pas bien centré. On va se recentrer un petit peu. Hop là. Comme ça. Non c'est pas bon là. On va descendre un peu. Oh j'ai trop descendu là non ? Non là c'est nickel là. Voilà. On commence avec une jolie petite musique là. Ça commence bien. Bon par contre là j'aime pas trop mon faciès là. Il est un peu trop éclairé. Je pense qu'on va remédier à ça. Hop. Ah joli hein. Ah moi j'aime bien la petite musique là. Donc nous allons jouer à Crow Home. Crow Home. Donc c'est un nouveau du PS Plus de ce mois. De ce mois de septembre 2015. Et je pense que je vais pas tarder à baisser le son du jeu. Parce que je pense que vous allez pas trop trop m'entendre. On va appuyer sur Croix pour commencer déjà. Voilà ce sera bien. Voilà voilà. Donc il y a un petit chargement. Avec un espèce de petit bonhomme en pixels. Voilà. On va aller tout de suite dans paramètres. On va aller dans audio. Et volume de la musique. On va la baisser. Voilà. Volume des effets. Pareil. Pas trop. Pas autant. Voilà. Mais la musique on va quand même la baisser. Parce que sinon. Moi ça risque d'être horrible. Voilà. Retour. Mais du coup maintenant on a plus de musique. Là ça y est là. On a plus rien. Caméra. Alors qu'est-ce qu'elle nous propose ? Inverser la caméra. Non. Avant je jouais inverser plus maintenant. Sensibilité. Ah. On va augmenter un petit peu la sensibilité. Voilà. Ça c'est bien. Retour. Alors je rappelle que je découvre complètement les jeux. Là. Voilà. Des petites vidéos pour découvrir un petit peu les jeux qui sortent sur le PS Plus. Et là donc on commence avec Crow Home. L'un des quatre disponibles sur PS4 ce mois-ci. Alors il y en a certains qui sont en cross plateforme un petit peu. Il y en a deux avec la PS Vita. Deux exclusifs PS4. Et je crois qu'il y en a un avec la PS3. Je crois que la PS3 n'est pas trop trop gâtée. A moins que ce PS4 soit aussi sur PS3 pour certains. Je ne sais pas. C'est à voir. Je n'ai pas regardé. Mais voilà. Bon. Je pense qu'on a fait le tour des paramètres. Maintenant on va pouvoir enfin le lancer. Et savoir ce qu'il donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Il de bien m'amuser. J'ai l'impression que déjà, comme ça commence... Oula, qu'est-ce que c'est ? Puissance interne faible. Je suppose que déjà, il faut que j'aille me diriger vers le point d'exclamation pour recharger mes batteries. Attrape avec la touche L1 et R1 ou la touche L2 et R2. Je vais attraper avec L2. Saute avec touche Croix. D'accord. Donc, le principe du jeu, en fait, m'a fait penser à... Comment il s'appelle ? Un jeu qui va sortir et qui s'appelle No Man's Sky. Voilà. D'ailleurs, les graphismes seront un peu pareils. Bon, un peu mieux travaillés quand même. Même beaucoup mieux. Mais ouais, on atterrit sur une planète. On essaye de voir un petit peu les ressources qu'on pourrait collecter. Et c'est un peu ça, en fait. C'est ce qui vient de nous arriver. Sauf que là, on est en vue à la troisième personne. On est un espèce de petit robot bizarroïde. Et apparemment, on a atterri avec cette espèce de capsule, là, bizarroïde. Ah d'accord, on peut vraiment choper tout ce qu'on veut, alors ? Et ça sert à quoi ? Je ne sais pas. On va l'amener dans l'eau. Ouhou ! Ah, ah, ah ! Oula, il n'aime pas ça. Je ne sais pas s'il peut se marier, mais en tout cas, c'est... J'allais dire que c'est marrant, mais en fait, non, parce que je viens de me noyer. Voilà. Fais attention, but. Les pièces détachées ne poussent pas sur les arbres. Oui, oui, j'ai compris. Bon, tu vas te dépêcher un petit peu. Mais j'aime bien le bruit qu'il fait avant qu'il se noie. Bon, on va arrêter les conneries. Allez, c'est bon, stop. Stop se noyer. Oulala, qu'est-ce qu'il fait ? Je vais apprendre d'autres touches. Grimpe avec les touches L1 et R1. Ah oui. Donc, en fait, c'est pas mal de... On va pas mal s'agripper. Ok. Alors, par contre, oulala. Pour se tourner et tout, il met du temps. Wow, putain, on fait de l'escalade. Ah oui, d'accord. Faut alterner entre... Voilà. Comme ça. Tac, 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 tac. Action terminée, un petit pas. Ah ouais ! Non, mais c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Un petit... Non, je vais tomber ! Faut que je me raccroche. Mais il gra... Oh, in extremis. Eh, il s'est pas raccroché tout de suite. Bon, on va arrêter de faire le con et on va grimper. Allez, plus vite. Ah, c'est sympa. Ah, c'est mignon. C'est tout mignon pour le moment. Ah ça, je peux choper ça ? Ok. 2%. Oh, mais putain, à chaque fois, je vais tomber, quoi. Est-ce qu'il peut y avoir des trucs, par exemple, sous les plantes, comme ça ? Non ? Pas forcément. Et derrière les cactus, je peux me piquer, non ? Je peux... Ouais, je peux le prendre, mais alors... Ah oui, je peux me retenir. C'est trop énorme. Bon, on va quand même monter, on va voir ce qu'il y a là-haut. Ah, j'ai un peu de mal à m'y faire, ça, pour le moment. C'est un peu bizarre, comme c'est fait. Mais ça va, ça marche bien, pour le moment. En tout cas, on ne sera jamais coincé par de la hauteur. On pourra toujours grimper sur les plateformes. Ça, c'est bien. Ah ouais ! Le graphisme me fait penser à RIM. Un jeu aussi qui doit sortir, qu'on n'a pas eu beaucoup de nouvelles. Depuis le 3 2013, je crois. RIM, qui venait de... Ouais, en fait, qui nous montrait un petit peu des graphismes comme ça, quoi. Bon, ça va ? Toi, tu te marres bien ? Ouais, des graphismes un petit peu comme ça, avec... Bah, l'eau et les îles, un petit peu, comme on voit là, quoi. Donc, bon. En un peu plus détaillé, encore une fois. Après, là, les jeux qu'on a ici, ce sont des jeux vraiment indépendants, avec très peu de personnes. Donc, c'est normal que ce ne soit pas aussi travaillé. Attends, quelle forme plumeuse est potentiellement flottante de fleurs ? Ah, potentiellement flottante. C'est-à-dire que, si je la garde dans les mains, je ne peux pas la garder dans les mains. J'aurais pensé pouvoir flotter avec. Ouh là là ! Je suis mort ! Ah non. Mais, attendez, mais en fait, dès qu'il prend de l'accélération, il ne fait pas semblant, lui. Oh, mais c'est un jeu d'escalade, en fait, ce machin. Oh non ! Oh, mais c'est super compliqué ! Oh, c'est super compliqué. Oh là 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 ! Oh, il y a des trucs que je ne dois pas bien saisir encore. Et là, je suppose que je ne peux pas aller là, sinon je vais me noyer. Bah si, quand même, si je saute. Voilà. Bon, on va aller un peu plus loin, parce que le but, c'est quand même de découvrir le truc, ce n'est pas de tout prendre. Oh, des moutons ! Et voilà, c'est au moins pour savoir un petit peu le gameplay, l'ambiance, ce qu'il peut nous proposer. Et après, par la même occasion, vous donner envie de vous procurer le jeu, gratuitement ou pas. Tout dépend si vous avez le PS Plus. Et puis après, vous verrez bien. Justement, vous découvrirez un petit peu tout ça. Oh putain ! Il a pris de la vitesse. Vous découvrirez un peu ça. Ralentis, ralentis, ralentis ! Par vous-même. Allez, c'est quoi ça ? Mais merde, il ne l'a pas chopé ! Putain, dès qu'il prend de la vitesse, lui ! D'accord, j'aime, 3%. Ah, d'accord ! Et dès qu'on atteint certains paliers, 10, 20, 30%, on a apparemment peut-être des récompenses ou peut-être qu'on peut finir le niveau à partir d'un certain pourcentage. Et seulement après... Ouais, seulement après, on peut finir le niveau et peut-être y revenir pour collecter. Oh putain, il l'a bouffé carrément ! Et il a roté ! Ouais, on pourra certainement revenir dans le niveau pour essayer de le terminer à un peu plus de pourcentage que ça. Ouh là là ! Attends, lui, ça va être un peu plus compliqué. Lui, il va falloir grimper carrément comme ça. Non ? Je ne vois même plus mon perso. Là, on va grimper comme ça. On va aller le choper comme ça. Oh putain ! Oh, c'est chaud là ! Putain, il faut maîtriser là ! Oh, je maîtrise ! Oh, je maîtrise ! Oh, je maîtrise ! Oh, je maîtrise ! Oui ! Oh, énorme ! Ah, je commence à... Ah non ! Oh là là ! Oh, c'est chaud ! C'est chaud, c'est chaud ! Et là, je peux le pousser et alors ? Ah, je crois qu'il allait se casser, qu'il allait peut-être avoir une ressource dedans. Bim ! Apparemment, j'ai l'impression qu'on ne va pas se casser la gueule en tombant de trop haut. Et là, je peux faire quoi avec ça ? Je ne sais pas trop, pour le moment. Et l'autre, mais le moumou, il s'amuse avec la nourriture là-bas. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? J'aime bien les bruits aussi quand tu sautes. C'est marrant. Ok, donc là... Bon, apparemment, la ressource principale à récupérer, c'est quand même les gemmes. On va au moins essayer d'atteindre les 10% pour voir ce qu'il se passe. Et après, certainement, qu'on arrêtera. J'aimerais bien pouvoir terminer le niveau, si on peut appeler ça un niveau. Je ne sais pas si c'est vraiment des niveaux. Au moins pour... Et ça par terre, là. Et ça, là. Ah ouais, bon. C'est comme tout à l'heure. Allez, go ! Dépêche-toi ! Lâche-moi ça, là. Il est obstiné, hein. Ce petit robot, il est obstiné. Allez. Alors, j'ai vu un gemme, là. D'ailleurs, on les entend, les gemmes, en fait, quand on n'est pas loin. Voilà. Et comment je fais pour le récupérer, là ? Je tire... Ah, d'accord. Il faut que je m'agrippe dessus et que je tire dans l'autre sens. Ok. Là, je vois qu'il y a une autre fleur. Est-ce qu'on peut en cumuler plusieurs ? Est-ce que c'est pareil ? Il y a une histoire de pourcentage ou pas ? Non. Du coup, là, je ne sais même pas si je l'ai récupéré, en fait. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un monstre ? Il y a des petits papillons. Putain, oulala, là, on grimpe un peu haut, là. Ça commence à faire peur, là. En plus, ça fait du bruit. Ah, mais c'est trop mignon. J'aime bien le... J'aime bien le robot, je trouve trop mignon. Les petits bruits qu'il fait, là. Alors, plante étoile. Ah, mais oui, c'était ça, mon objectif. C'est vrai. Attrape la fleur rouge sur une plante étoile et connecte-la à un rocher énergétique. Attrape la fleur rouge qu'il y a sur une plante étoile. C'est cette fleur rouge qu'il y a là, en bas, là. Et connecte-la à un rocher énergétique. Bon, alors, on va essayer d'aller à la fleur rouge qu'on a vue. Parce que je vois que là, il y a une fleur rouge, voilà. Hop, 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 tu vas où, mon petit, là ? Oh, non ! Non, allez, tombe pas, s'il te plaît. Tombe pas. Voilà, ici, ici, t'es bien. Non, non, non ! Remonte, mais... Oh, c'est pas vrai. Allez, remonte, 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 remonte. Agrippe-toi à ça, là. Ça, ça, j'ai dit ça. Ça ! Oh, punaise. Voilà. C'est quoi, ça, zéro sur... Ah, elle a quatre. Ah, elle doit en avoir quatre, alors, autour d'elle. Donc là, je la grippe. Non. Non, ne tombe pas, hein. OK. Appuie sur la touche carré pour faire pousser. Wow. Ah, c'est ça, des rochers énergétiques. Oh, putain, c'est des espèces de connecteurs. Merveilleux. Trois rochers énergétiques de plus devraient connecter la plante étoile à cet énorme machin. Ah, il y en a là-haut. OK, donc on va faire les quatre et puis on verra bien ce qui va se passer ensuite. Putain, mais alors, d'accord. OK. Donc, on est dans un... Je suis mort. Ah, non. On est dans un espèce de monde rempli d'eau et de végétation. Et pourtant, il y a une notion de connectique. On est aussi un robot. Donc, ça... C'est cohérent, en quelque sorte. Mais bon, on n'est pas un robot plante, par contre. Ou peut-être qu'on est fait avec des matières... Je ne sais pas, moi. Matières spéciales. C'est assez particulier. Oh, punaise, je vais tomber. Oh, c'est beau, j'ai réussi à m'attraper. Qu'est-ce que je dois faire, là ? Nouvelle croissance extrême, élastique, intéressant. D'accord. Oups, oups. Putain, ça glisse. Oh, putain, mais d'accord. Oh, putain, non. Mais je vais tout redescendre. Oh là là ! Accroche-toi ! Oui. Ah, par contre, c'était marqué d'appuyer sur quelque chose. Je ne sais pas ce que ça allait me dire. Est-ce que je peux peut-être m'enfoncer dans le sol ? Je n'en sais rien. En tout cas, on arrive vers l'autre... L'autre fil, j'ai envie de dire. Ah, tiens, il y en a une de chaque côté. Ok. Pose-toi, là. Accroche-toi ! Non ! Oh, non. Oh, putain, mais c'est chaud, ça. Ah, c'est vraiment chaud. Allez, on peut y arriver. En fait, on va carrément s'agripper à ça et on va y aller comme ça. D'accord. Et quand on s'approche... Ah, putain, mais... Ce que c'est qu'on ne peut pas vraiment diriger nos bras... Ah, si, c'est peut-être le joystick, en fait, qui nous sert à faire ça. Allez, connecte-toi ! C'est trop marrant, ça. Ah, c'est génial. Ouh là là. Ouh là là. Bon, et apparemment, il y en avait un juste de l'autre côté. Donc, on va y aller. En fait, il faut vraiment alterner entre... Ouh là ! Non ! Non ! Oh là là ! Il faut vraiment alterner entre R1 et L1. Ou R2 et L2. Ça dépend ce que vous choisissez. Mais ça va, quand on a pris le coup de main, regardez, je commence vraiment à monter. Et si j'accélère, non, là, il ne veut plus. Il faut vraiment avoir un rythme. L1, R1, L1, R1, L1, R1. Ah ! Quand les surfaces sont un peu... Comme ça, c'est pas évident à monter. Là, j'ai peur, là, là, j'ai peur. Carré, carré, carré ! Carré ! Pourquoi pas carré ? Ah, il faut que je sois agrippé, non ? Il faut que je sois agrippé. Ah oui, il faut que je... Oh ! Ah oui, alors, il faut que je sois agrippé, à mon avis, pour justement lui fournir l'énergie. Peut-être avec mon petit boîtier en pétale, derrière, là, avec le symbole de pétale. Ouh putain, mais on va où, là ? Mais je ne vais jamais pouvoir revenir, là. Lola, 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 lola. Ouh là là, lola, lola. Ah ! Mais c'est quoi, ça ? Oups ! Non ! Oh, punaise ! Mais attends, mais tu veux dire que... Ah, mais ça aussi, je peux l'agripper ? Ah, mais en fait, il y en a plus de quatre, alors. Ah, mais attends, mais je crois que je viens de comprendre un truc, là. Ça nous sert simplement à atteindre des plateformes. Et après, il faut aller monter sur les plateformes. Donc en fait, chaque embranchement nous montre un endroit où on peut aller. Oh putain, si c'est ça ! Ah non, là, je ne peux pas plus. Parce que je n'ai pas la feuille qui nous... Zou ! C'est trop énorme, ça ! Oh, punaise ! Appuie sur triangle pour déployer... Ah, je n'ai pas eu le temps. Donc, je viens juste de comprendre à la fin qu'il faut appuyer sur triangle pour déployer un espèce de... Oh, putain, je recommence de là. Ah, mais non, mais je peux me téléporter. Ouais, pour déployer un espèce de, ben, je ne sais pas, moi, un parachute ou je ne sais pas quoi. Bon, allez, c'est reparti. On va connecter le dernier, là. Oh, putain, mais en fait, il y en a plein. On va connecter au moins les quatre. Et on va voir ce qu'il va se passer. Et puis après, je pense qu'on va s'arrêter là parce que 20 minutes, c'est déjà bien assez long. Moi, je n'ai pas envie que ça dure extrêmement longtemps. C'est juste pour découvrir le jeu. Après, ça dépend. Il peut y avoir des jeux qui m'intéressent vraiment énormément et que j'ai envie de continuer pendant des heures. Ça dépendra des fois, ça dépendra des jours, ça dépendra des jeux. Mais celui-là, bon, il est sympa. Bon, je ne pense pas que je pourrais y jouer trois heures d'affilée. Bon, elle est où la prochaine connectique, là ? Hop là. Ah, je commence à m'y faire. J'ai le coup de main. Je saute en plus. Hop là. Putain, je vais commencer à avoir le vertige, moi. Ah, là, il y a un autre embranchement, là. Je pense que celui-là, c'est un bon embranchement. C'est un principal. C'est peut-être le dernier, d'ailleurs. Carré. En fait, vous voyez, c'est voir si... Oh, putain, ça passe carrément. Ouh là là. Ah bah non. Ah, ce n'est pas encore le principal. D'accord. Donc, on a des espèces de petits raccourcis où on a plusieurs embranchements qui nous amènent au même. Ok. Bon, on va continuer jusqu'à trouver le bon. Jusqu'à trouver celui qui nous connectera à un autre rocher énergétique. Ouh là là. Je vais éviter de prendre la feuille qui est à côté parce que je risque bien de tout retomber. Et je vous avoue que c'est pas trop ce qui me ferait kiffer. Allez, on va essayer celui-là, même si, à mon avis, celui qu'il nous faut doit être vraiment tout au bout. À part si on atteint le bout déjà, je ne sais pas. Oh, je le sens bien celui-là. Il va aller à gauche. Voilà. Et on va aller vers les rochers là-bas. Allez. Vas-y, 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 s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît. Oui, t'es bien parti. Vas-y. Ah, ça c'est bien. Nickel. On a les quatre. Génial. Ouh. Eh bien, on va aller tout en haut. On va voir ce qui se passe. On va voir ce que c'est. Et là, ici, là, si moi j'essaie d'aller là un peu, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des ressources ? Il y a des trucs ? C'est quoi, ça ? Ouais, bon, c'est à manger pour les moutons, ça. Ok, ok, ok. Ouh là là. Stop, stop, stop. Putain. Bon, on va se raccrocher, tranquille. Voilà. Et c'est parti. On y retourne. Il ne faut pas être pressé, en tout cas. Il ne faut vraiment pas être pressé. Mais là, ça commence à faire... Oh là, dis donc. Bon, je n'avais pas vu qu'on avait autant monté. Ah, c'est impressionnant quand même. Mais c'est marrant parce que... Maintenant, on dépend presque que des jeux indépendants pour avoir des expériences vraiment uniques. C'est un peu dommage qu'on ait perdu un petit peu cette magie avec les gros blockbusters. On a un peu toujours la même chose. Bien qu'il y en ait quand même. Qui nous... Qui nous offre quelques surprises, mais... Mais là, je dois bien avouer que les jeux indépendants... Qui nous sortent sur le PS Plus, ou même ailleurs. Oh, j'entends de l'eau. En tout cas, ça nous permet bien de... D'apprécier, d'avoir des nouvelles expériences. Ok, on n'a pas atteint les 10%. J'aurais bien aimé voir ce qu'il allait se passer. Ah, il y en a un autre, voilà. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Oh, c'est impressionnant. Ok, super. 8%. Ah, mais on gagne 2% à chaque fois, je crois. Allez, au moins un autre, s'il vous plaît. Oh, il y a un champignon. Au moins un petit autre. J'aimerais bien atteindre le palier. Oh là là, c'est impressionnant. Oh, mais tu te demandes... Mais, mais, mais là, mais... Mais je lâche. Je sens qu'il fait un tour dans mon corps. La géologie de cette planète est tout à fait remarquable. Ah, il y en a un là. Il y en a un là. Prends-le, prends-le. Oui, non, mais tombe pas ! Oh putain, j'ai que 9%. Ah, j'ai compris. La fleur que j'avais tout à l'heure, je viens de l'utiliser. Ça m'a permis de planer. Ah, et derrière, j'ai une pétale en moins. D'accord, donc j'ai compris. Quand je prends des fleurs, ça recharge ma possibilité de pouvoir planer si jamais je fais une chute vertigineuse comme celle-ci. D'accord ! Et j'aimerais bien un autre petit j'aime, s'il vous plaît. Pour voir ce que ça fait. J'aurais peut-être dû rentrer tout à l'heure dans le trou. On se part avant pour y retourner, au pire. Si je le retrouve. Allez, mon petit, on grimpe. Allez, mon petit, allez. Mais j'aimerais bien aller tout en haut. J'aimerais bien voir ce qu'il y a. Et ça a l'air tellement énorme. Et puis je commence à flipper. C'est bizarre parce que tu ressens quand même ce flip. Parce que tu sais que... Qu'en fait, il ne tient qu'à deux touches, quoi. Si tu lâches les deux touches, ça y est, il tombe, quoi. Comme toi, dans la vraie vie, si tu lâches les deux mains sur une paroi, quoi. Ah ! Champignon, regarde-moi, ça me pique. Ah ! Tellement de choses superbes et c'est de mettre un objet sur un télérouteur pour que je puisse l'analyser. Mais d'abord, je vais aller chercher le cristal que je vois là, le gemme. Et je veux voir ce que ça fait. Allez ! Tu devrais maintenant avoir augmenté ton contrôle de la caméra. Ah bon ? Comment ça ? R3 pour zoomer, dézoomer. Ah ! Tu obtiens des compétences ! Et en laissant appuyer sur R3, tu peux dézoomer. Oh ! Comme ça, ça te permet de voir un peu plus ce qu'il y a autour, de voir un petit peu les ressources que t'aurais pu louper. Par contre, là, il m'a demandé quelque chose, mais... Mais bon, j'ai pas trop trop capté. Si, que je lui donne un objet à analyser. Mais à qui ? C'est ça le problème ? À qui ? Ah, là-haut, je vois un... Je vois un téléporteur. Mais ouais, mais là... Là, je vois pas ce qu'il veut, là. Bon, on va aller au téléporteur. Ah ! Eh oui, mais là, il y a un trou, c'est quoi ? Peut-être que j'aille choper un truc, là. Waouh ! Ça fait... Ça fait penser aussi à... Un tout petit peu à Minecraft. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? Attends, on va aller là-dedans. Oh ! Ah, c'est quoi, ça ? Bonjour. Oh, tu veux rester là ? Bon, bah, reste là, hein. Mais c'est quoi, ça ? Ça fait des bulles. Oh, ça me fait flotter. Ah, je vois une autre gemme, là. Ok. Et là, si je mets... Si je mets la pause, là. Donner, donner. D'accord. Paramètres... Non, ça, c'est bon. Commande. Ouais, action. D'accord. Ok. Mais on n'a pas les objectifs, là. Et si j'appuie sur le pad tactile, il ne se passe rien. Putain, il y a plein de gemmes, là. J'aime ça. Bon, on va remonter, hein. J'arrête bien d'atteindre le haut. Mais c'est ça, en fait. Je pense que c'est l'addiction du truc. C'est que tu veux toujours atteindre le plus haut sommet, mais t'en finis jamais, quoi. Oh, attends, c'est moi ou le soleil, il se couche ? On va au moins aller au téléporteur, là. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Voili, voilà. Allez, hop. Ah, il y en a trois, cette fois. Hop. Allez. Voilà. Voilà. Bon, toi, tu es un téléporteur. Je ne vais pas te prendre, parce que là, je m'en fous un peu. On va monter. Allez. Accroche-toi. Mais accroche-toi. Ah, c'est bien. Des fois, il monte vite. Quand c'est plat, comme ça, il monte vite. En fait, ce jeu me fait penser à plein d'autres jeux, parce que là, je ne sais pas, ça m'a fait penser à un petit instant à Knack, aussi. Bon, ben voilà, on est un peu tout en haut, là. Je crois d'ailleurs, même, qu'on va s'arrêter là, hein. Bon, il y a d'autres trucs là-haut. D'ailleurs, c'est joli. On dirait, encore un autre jeu. On dirait Angel Island de Sonic. Une espèce d'île flottante avec les cascades qui tombent comme ça dans le vide. Et ouais, il y a le soleil qui se lève, là, j'ai l'impression. Quoi, pas de zombies ? Tiens, je vais voir par curiosité ce que c'est. Vous n'allez plus me voir, vous allez juste m'entendre, mais je vais au moins pouvoir vous dire. « Survie à ta première nuit ». Ah, mais... Mais non, mais... Attends, je n'ai pas tout compris, là. Ça me fait penser, du coup, à... Enfin, ça fait penser le principe à Minecraft, du coup, si tu... Ou même à d'autres jeux, mais là... « Survie à ta première nuit », pas de zombies. Donc, alors, ça veut dire que c'est un jeu de survie. Enfin, pas que, à mon avis. Parce que je vois qu'il y a d'autres choses à faire. Il y a des compétences à apprendre. Puis, quand on crève, on ne recommence pas du début, comme pas mal de jeux de survie. Mais bon, ok. Il y a un cycle jour-nuit, alors. C'est génial ! Bon, ben voilà. Donc, on a découvert Crow Home. Voilà. Un bon petit jeu sympa, quand même. Franchement, moi, ça me donnerait bien envie d'en découvrir un peu plus. J'espère que ça vous aura donné envie, vous aussi. Peut-être pour vous le procurer. C'est une expérience. C'est à tenter, franchement. Après, à voir si vous trouverez l'intérêt nécessaire d'en voir plus, d'aller plus loin, de voir ce que recèle le jeu, ce qu'il a à proposer, quel est le but, qu'est-ce qu'on va apprendre au final. C'est intéressant, tout ça. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'était une bonne petite expérience d'une demi-heure, d'une petite demi-heure, comme ça. J'ai bien aimé. Voilà. Ok, ben écoutez, moi, j'arrête le stream ici. Et puis, ben... On verra quand est-ce que je me mettrai au second jeu gratuit du PS Plus qu'on a eu ce mois de septembre 2015. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501